Alors que les salariés de Sanofi essaient de réinstaurer un rendez-vous hebdomadaire avec les mardis de l'indignation, le 9e hier, pour sauver 136 emplois, le laboratoire pharmaceutique espère lancer un nouveau vaccin anti-grippe dès 2014 sur le marché américain. Il attend l'autorisation de mise sur le marché de celui-ci, un secteur porteur si l'on en croit les chiffres. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 15% de la population américaine et 90% des décès attribués à la grippe saisonnière chaque année. En 2012, Sanofi générait 34,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont près de 11 aux Etats-Unis. En cette période de rentrée, les négociations entre syndicats et directions devraient reprendre dès la semaine prochaine.